Salut les viewers, c'est MarcusBonus, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu donc entre guillemets sur Fallout 4 mais aussi surtout sur NexusModManager, donc un mode de manager que vous pouvez trouver sur internet qui est très 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 connu donc au niveau des jeux Bethesda, que ce soit Skyrim, Oblivion ou encore d'autres jeux ou Fallout 4. Donc vous avez pu voir récemment, donc normalement hier, qu'il y a eu une mise à jour sur Fallout 4. Cette mise à jour empêche votre jeu d'être modé. Génial, merci Bethesda au passage. Donc oui voilà, en fait elle désactive tous les modes au lancement du jeu. Comme ça c'est fait. Bien sûr ça ne fonctionne pas avec les skin packs etc. mais les modes qui modifient légèrement le jeu sont modifiés. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un exemple. Donc voilà l'écran de base que vous avez sur NexusModManager avec vos modes, vos plugins qui correspondent en fait à la version entre guillemets plus fichier de vos modes. Vous faites Launch Fallout 4, votre launcher se lance et normalement, est-ce que ça va le faire ? Des fois ça le fait. Voilà, voilà ce qui se passe. Tous vos modes sont désactivés automatiquement. Donc on va essayer de régler ça. Donc qu'est-ce qui fait que vos modes sont désactivés ? Eh bien c'est ce launcher. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème ? Eh bien déjà on va réactiver nos modes. Hop, on va aller dans nos fichiers, dans notre fichier Fallout 4. Et on a Fallout 4.exe. C'est celui-là Fallout 4 Launcher.exe qui, enfin Fallout 4 Launcher, certains n'auront pas le .exe derrière, qui génère des problèmes. Donc eh bien écoutez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en Custom Launch, qu'on peut voir en dessous. Donc oui bien sûr, vous allez voir mon ancien, mon ancien, mon ancien, mon ancien système. Donc voilà, c'est Fallout 4 Launcher. Donc si on enlève Fallout 4 Launcher, on passe directement Fallout 4.exe. Donc vous faites, vous mettez Fallout 4 ou Fallout 4.exe. Normalement, si je fais Launch Custom Fallout 4, on va bien voir, il me renvoie le Launcher. Bizarre. Et vous voyez, c'est la merde. On réactive nos modes. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On revient là. On récupère le nom Fallout 4 Launcher. On y passe, par exemple, moi je mets Real parce que c'est le réel, le vrai Launcher de base de jeu. Hop. On repasse là-dessus et on met Fallout 4 Launcher normal.exe. Donc notre Fallout 4 Launcher, en fait, devient notre Fallout 4.exe devient Fallout 4 Launcher.exe. Et là aussi, le Launcher de base devient Fallout 4.exe. Donc c'est une solution bric-à-brac. Pour l'instant, c'est pas... Au bout d'un moment, normalement, Nexus Mod Manager aura réglé le problème. Enfin, ceux qui font Nexus Mod Manager. Et donc, à mon avis, sortiront une version du Nexus Mod qui sera, entre guillemets, fonctionnelle. Donc vous faites ça. Vous retournez là où vous avez... Hop. Voilà. Vous mettez Fallout 4 Launcher.exe. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Et normalement, vous lancez le jeu. Et là, le jeu se lance. Donc j'espère que vous avez l'image à l'écran. Je vais faire un essai quand même. Voilà. Re. Et donc là, vous faites continuer comme à votre habitude. Et on va vérifier, moi, très facilement, si les mods sont actifs ou non. Si je lance le jeu et que les mods ne sont pas actifs, quand j'allumerai ma lumière Pip-Boy, vous n'aurez pas d'ombre. Parce que la lumière Pip-Boy ne génère pas d'ombre de base. Et normalement, s'il y a une ombre, c'est que les mods sont actifs. Attention, les skins ne sont pas considérés comme des mods parce qu'en fait, elles remplacent des skins normales du jeu. Vous faites très attention à ça. Ou alors, utilisez des mods en stand-alone. Et vous voyez, hop. Les ombres sont présentes. Les ombres sont présentes. Hop. Si ce n'est pas cool, tout ça. Ce qui veut dire aussi que normalement, j'ai mes gants. Parfait. Par contre, oui, du coup, j'ai perdu les structures que j'avais construites. Juste pour voir à ce qu'elles y sont parce que je les avais du mal à les retrouver. Voilà, elles y sont. Closing crafting warbench. Weapon crafting warbench. Aluminium, il en faut une. Et là, il faut... Ouais, d'accord. Donc là, par exemple, je pourrais construire mon truc d'aluminium. Et je pourrais peut-être même le reconstruire en... En toggle god mode. Ah, merde. C'est vrai. Hop. Voilà. Et vous voyez, ça me donne tous les matériaux de construction. T. G. M. Hop. Voilà. Et normalement, je ne les ai plus. Voilà. Parfait. Ce qui fait que là, du coup, pour le coup... Oh, merde. Pardon. Je n'ai pas fait exprès. Parce que j'étais encore en... En commande. Et non, pas recycler. Hop. Et puis, je le place comme ça. Il est à l'envers. Hop. Non, pas le stocker. Vous savez quoi ? Bah tiens, il y a eu une mise à jour. Est-ce qu'ils auraient pu nous régler ça ? Alors, attendez. Il y a eu une mise à jour. Est-ce qu'on va pouvoir voir si, est-ce que dans les mises à jour, au passage, est-ce qu'ils vont nous avoir réglé le problème de commande ? Eh ben non. Donc voilà, les amis, comment régler vos... Enfin, votre Netus Mod Manager pour avoir les mods malgré la mise à jour de Fallout. Merci d'avoir regardé cette vidéo tuto. Ce sera la seule, à mon avis, qu'on aura, j'espère, en tout cas, sur Fallout 4. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Et à plus tard, enfin, à tout de suite, pour une aventure qui sera un peu moins loin, entre guillemets, que cette épisode. Enfin, que cette vidéo. Voilà, salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501